Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Aujourd'hui, on a un cours magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique dans ce cours ? C'est qu'aujourd'hui on est Hanoukka et on allume les bougies de Hanoukka ensemble. Et pour Rachem, on a des pièces de bracha pour tout le monde. Et on est dans le psaume Kohach, 28. Et je me suis dit, quel est le rapport entre le psaume 28 de Bereshit et Hanoukka ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Dieu m'a éclairé la conscience et il m'a dit, il y a un secret de 8. Quel secret de 8 ? Vous savez, il y a des étincelles comme ça qui viennent. Alors l'étincelle est venue. Et qu'est-ce qu'il est écrit ici ? Regardez. L'étincelle est venue. J'ai dit à l'éloïne, J'ai dit à l'éloïne, Vous devez maîtriser les poissons, la volaille et tous les animaux sur terre. Donc l'être humain a un rôle. Si on ferme la fenêtre là-bas, ça ne va pas faire de l'autre. Donc l'être humain a un rôle important. Mais comment il peut avoir l'accès à ce rôle important ? Regardez, magnifique. Va et va rire, un va. Autant de l'éloïne, va yomèr adez yemvav. L'hem, elouïm prou, urvu, t'chaz yemvav. U'malou, kat'ch yemvav. Et l'éloïne, ve'chivshua, s'enki yemvav. Urdou, b'te gata yam, ubeauf, ashamayim s'yem. Où ve'chol, achayar, o'mes et talar. Est-ce combien de vav on a ? Huit vav. Le vav, c'est non. Vav, c'est l'être, ici. Zeyran Pim. C'est l'être, t'es rien. Nous, le vav, on est. Après, c'est bien le vav. Mais on doit allumer une lumière, non ? C'est quoi la lumière ? C'est l'infini. C'est qui l'infini ? Le aleph. Aleph, alufo shalola. Regardez. Va'hivarech otam aleph. Elohim aleph. Va'yomèr aleph. Lahem, Elohim aleph. Prou, vo, umalu, yam aleph. Et, yam aleph. Ha'aretz, yam aleph. Ve'hivshua ordu, betgat ayam, uvofa shaman, bochala, chaya, aromestet, al ha'aretz aleph. Huit. Combien ? Huit. Est-ce que c'est un azar ou pas ? Impossible. C'est le huit jours de l'infini. Huit jours, huit, bougie de Chanukah. Le huit. Il y a un remez dans le passuk qui dit, multipliez-vous, furtifiez-vous, et quand vous allez vous multiplier, vous furtifiez, vous allez avoir la force d'être au-delà de tout ce qui est poisson, volaille, animal, sur terre. Mais pour être dans ce degré de contrôle, on est obligé de faire la connexion entre huit, va, et huit, aleph. Huit, va, et huit, aleph. J'ai compté huit. Entre l'homme et le célèbre. Maintenant, comment on fait la connexion entre l'homme et le célèbre ? On a l'homme qui est écrit ici qui va se disperser sur terre. D'accord ? Il va rencontrer de la volaille, le poisson, les animaux, la terre, tout ce qui est, les plantes, tout ça, tout ça. Donc, il va se disperser, disperser, disperser. Parce que sur terre, on ne peut pas avoir dans le même endroit un arbre d'olivier et un palmier sur le même endroit. ce n'est pas possible. Un à côté de l'autre. Ça veut dire que ce monde-là, c'est le monde de la séparation. Mais cette séparation de ce monde, c'est l'union céleste. Le Vam, qui est le monde inférieur, séparé, est connecté tout le monde, tout le temps, au monde supérieur, uni. Et quand on allume les bougies de Hanoukka, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut faire, s'il y a deux fêtes que les êtres humains, eux, ont eu l'action, la première action, c'était, c'est Hanoukka et pour lui. Ce sont deux fêtes. Oh, enfin, enfin, comment je dois prier pour ça ? Vous n'étiez pas là, ce n'est pas ma faute. Ah, c'est moi qui n'étais pas là ? Oui, vous étiez en vacances à Marseille. C'est bien, donc on est transparent. Tout à fait. Donc on a les forces de l'être sur terre et on a les forces célestes. Maintenant, quand on trouve huit fois Vav et huit fois Aleph, ce n'est pas pour rien parce que Vav et Aleph, c'est six et sept, c'est le sept et un, c'est le sept jours de la semaine. Dans la Hanoukia, on allume huit. Pourquoi ? Parce qu'on veut connecter les sept attributs inférieurs avec la première attribut supérieure des trois attributs. On a trois attributs supérieurs qu'est-ce que Mabina ? D'accord ? Après, on a sept attributs inférieurs. On arrive à la septième qui est Malchut, le monde, et ce septième-là nous connecte au huitième. C'est-à-dire qu'on a, on est obligé pour être connecté au supérieur, on est obligé d'être connecté à l'inférieur. Parce que toutes les lumières supérieures sont là dans ce monde inférieur. Tout ce que Dieu a voulu donner de lui pour nous existe là dans la matière. Donc, Hanoukia, c'est rendre la matière pour l'élever vers les cieux. Qu'est-ce qu'on veut dire en effet ? Vous savez que Hanoukia, c'était la guerre du peuple juif contre les grecs. Les grecs en hébreu, Yavan. Pourquoi en latin ce n'est pas Yavan ? Pourquoi ? On devait les appeler les évanimes en latin aussi. Javan, je ne sais pas quoi. Non, grec, ils ont un autre nom. Nous, on les appelle Yavan. Pourquoi Yavan ? Parce que Yavan, c'est les trois lettres essentielles de la langue hébreque. On a Yud, Vav, et Nun. Toutes les lettres, les 27 lettres, parce qu'on a les lettres de fin, Nun, Soffit. Soffit. Exactement. On a le petit lumière, moyenne lumière, longue lumière. Dans la Kabbalah, on dit, le Zorakadosh dit, on a l'étincelle, un Yud, on a l'étoile filante, un Vav, et les étoiles qui tombent sur Terre, un Nun. Parce qu'il y a des étoiles qu'on les voit tomber, comme c'est qu'ils tombent sur Terre. Il y a des étoiles qui sont filantes dans le ciel comme ça, et il y a les étoiles qui sont comme des étincelles. Donc on a trois étoiles. Si je veux écrire la lettre Aleph, qu'est-ce que j'écris ? Un Yud, un Vav, et un Yud. Si je veux écrire la lettre Gimel, un Vav, et un petit Yud. Si je veux écrire la lettre Hête, deux Vav, et un chapeau. Tête, j'ai trois Vav, comme ça, un dans l'autre. Le Lamed, c'est un Vav, deuxième, troisième. Oui, le Khaaf, c'est un Vav sur l'autre. Après j'ai Lamed. Après j'ai M. Oui, donc toutes les lettres hébraïques, leur base, c'est Yud, Vav, Nun. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Grecs ? Les Grecs, ils ont eu l'intelligence et la preuve, c'est qu'on les récite dans le Talmud. Ça veut dire que ce n'était pas des gens bêtes, c'était des gens très, très intelligents. Et ces gens très intelligents, ils sont arrivés à la connaissance des trois lettres d'origine. Ça veut dire qu'ils ont eu la possession des Lumières. Et ils possédaient, c'est les premiers qui ont dit les signes zodiaques. C'est les premiers qui ont fait, ils ont fait beaucoup de choses, ne croyez pas que les Grecs, c'est des idiots. C'est des gens très intelligents. La sagesse grecque est très intelligente. Très intelligente. Sauf une chose. Eux, ils ont dit, on va s'approfondir dans l'intelligence jusqu'à quand qu'on va être capable de dévoiler les cieux. Mais quand ils ont dévoilé les cieux, ils ont remplacé la présence divine éternelle en présence finie. Ils ont fait des signes, des trucs, des statues, leur corps. Ils ont fait beaucoup de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, à la fin, c'est que la personne, quand elle monte dans la savoir, ou elle s'annule aux cieux, ou au contraire, elle veut profiter de son corps. C'était la même erreur qu'ont fait les égyptiens, les grecs, les romains et la technologie d'aujourd'hui. C'est la même chose. C'est une religion. Sachez que la technologie aujourd'hui, c'est la religion la plus grande sur Terre. Les gens ont des paroles comment programmer, c'est tout un langage. Ils ont des actions qu'ils sont obligés de faire pour profiter de la technologie. La technologie leur parle, la technologie leur envoie des messages, la technologie leur montre des images. Ce n'est pas une blague. Et comme les gens sont addicts, il y a des gens, vous savez, ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, ils ouvrent le téléphone. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y en a qui ne ferment jamais le téléphone. Qu'est-ce qui va te raconter le téléphone maintenant ? Et ça, c'est une addiction qui m'a envoyé. Facebook, c'est l'addiction des addictions, des addictions, des addictions. Et comme ça, les gens commencent à devenir addicts. Dès que je suis addict à quelque chose, je ne peux plus avoir ma propre identité. C'est une religion. Comme toutes les religions. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah ? Lève-toi, rince les mains, après ça, tu fais ça, après ça, tu fais ça, après ça, tu as un mode d'emploi comment te comporter toute la journée. Et toute la vie aussi. Qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas, le christianisme ? Il y a un mode d'emploi, tu fais ça, 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 ça. Si tu veux appartenir au bouddhisme, tu es obligé de faire ça et ça et ça. Ça veut dire quoi ? Non, moi je veux m'appeler le bouddhiste, mais je vais faire les règles religieuses juives. Qui je suis ? Je n'ai pas d'identité. Donc la technologie aujourd'hui, elle donne une identité aux gens. Et les gens savent. Moi je suis webmaster, moi je suis graphiste, moi je suis tel, l'autre c'est un professeur, l'autre c'est un étudiant, moi j'ai fait exit. Vous savez, les gens qui ont fait un exit, ils sont plus importants que les gens qui font start-up. Il y a toute une... Et à la fin, si on regarde ça de l'extérieur, on voit qu'il y a toute un... toute une forme. une forme de rôle d'être humain, de langage humain, de comportement humain. Tout le monde technologique, c'est un monde, c'est une religion. Parce que la religion, c'est la racine du mot religion, c'est les règles. Si tu es obligé de te comporter avec certaines règles pour réussir de faire quelque chose, ça devient ta religion. Les gens disent non, moi je suis juif, je garde les règles, je dis juif, et je suis technologique aussi. Ça ne veut pas dire qu'un juif ne peut pas utiliser la technologie. Mais je peux utiliser le plastique, je peux utiliser ça, j'utilise, mais ça ne devient pas ma règle. Je ne suis pas obligé de le faire. Quand est-ce que je deviens religieux ? C'est quand les règles m'obligent de me comporter d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit je me libère de toutes les règles. D'accord ? La technologie, ils ont dit moi je me libère de toutes les règles, je m'en fous, je fais ce que je veux. Tu as raison. Mais à la fin, pour avoir Bitcoin, tu es obligé de vouer un compte en banque, tu es obligé de verser de l'argent, tu es obligé de faire une commande, de dire je veux faire passer l'argent là et là pour faire, je ne sais pas moi, bite aujourd'hui acheté par bite, tu dois faire, tu dois décharger la technologie. Donc on a des règles, on est obligé de suivre certaines règles. Pourquoi c'est Hanoukka, des règles et Bereshit, le début de tout ? Parce qu'au début de tout, les règles ont été données. on n'a pas encore vu quelqu'un qui a inventé des règles qui ne sont pas écrites. On n'a pas vu. On veut. Si quelqu'un peut nous trouver ici quelque chose qui n'a jamais existé, on sera très content de savoir. Mais c'est impossible. Pourquoi ? Parce que la lumière du Aleph, le Aleph, c'est le début de tout. Le Aleph en hébreu, c'est la première lettre ébraïque. Le Aleph, il est écrit un Yud, un Vav et un Yud. D'accord ? Et le Yud, c'est une étincelle. Un Vav, c'est l'horizon. Et Yud, c'est l'étincelle qui est en dessous de l'horizon. Donc tout ce qui est en haut et en bas. Maintenant, ce n'est pas pour nous obliger quelque chose. Parce que les gens pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais à la fin, on fait ce qu'on veut avec deux mains, deux pieds, un corps et une tête. On n'a pas vu quelqu'un qui a fait pousser une main ici, la troisième. Et avec cette main, il se chatouille le dos. On n'a pas vu. Mais quelqu'un qui se dit « Tu sais, moi, j'ai quatre jambes. » On a deux jambes, deux mains, une tête et un corps. Et en général, les gens de tout le monde entier, qu'ils soient dans une jambe, qu'ils soient dans une forêt, qu'ils soient dans un désert, qu'ils soient dans une ville, on a tous les mêmes traits de caractère. Tout le monde a l'envie de l'amour. Tout le monde. Tous les hommes et les femmes jeunes ont l'envie d'être ensemble. Tout le monde a des enfants. De la même façon en plus. J'aurais dit non. Les Indiens font les enfants comme ça. Les autres font les enfants avec le nez. Et les autres vont faire les enfants et ils vont se faire châteauiller ici. Mais non. On a tous les mêmes choses. Donc, à la fin, en grand, 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 on se comporte tous de la même chose. De la même façon. Où c'est écrit ? Ici. Dieu les a bénis. Et je vous ai dit que dans le mot on a le mot et on a c'est 26. on a le mot bari, brie mon fils et le nom 26. Donc, chaque fois qu'on dit qu'il y a une bénédiction, on se dit je suis le fils. Pourquoi ? Parce que le père donne à son fils. L'esclave doit travailler pour recevoir. Mais le fils ne doit pas travailler pour recevoir. Il reçoit de son père par amour. D'accord ? Donc, Dieu dit Vous êtes les enfants bénis de Dieu. Et maintenant, il leur dit Vous. Ça veut dire que l'enfant doit se séparer des parents pour lui-même se reconstruire. En fait. Elohim c'est le nom divin. Et maintenant, encore une fois, le quoi ? Le Yomère. Alors, on a la parole qui est avant tout. Va-yomère la-hem. Dieu leur a dit. Pour dire ça, on est obligé d'expliquer que Va-yomère c'est or et même Yô, vous vous rappelez, on a dit or-num. C'est la lumière qui descend de l'infini jusqu'à la fin. et après, on a la-hem. La-hem, c'est à eux. Pour dire à eux, on est obligé d'être loin. D'accord ? Pour dire nous, on peut être à un côté de l'autre. Mais pour dire eux, la-hem, je suis obligé qu'ils soient éloignés de moi. S'ils éloignent de moi, il y a la vision. Parce que je vois quelqu'un quand il est éloigné et de moi. Donc on a la parole et la vision. Encore une fois, le nom divin. Et il leur dit pour vous. Vous devez, écoutez, c'est très profond ce qu'il dit. Vous devez, pour être béni, vous détacher de moi pour vous re-attacher à vous. Non ? Pour être béni de Dieu, on est obligé de se détacher de Lui pour se re-attacher entre nous. Si on s'attache entre nous, il y a un doute. Donc on est attaché à l'autre. Exactement. C'est que moi, c'est vous. C'est vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il dit Donc, je vous ai dit, c'est Béry, mon fils de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Où on est ? On est encore dans lui. Quand on est les enfants de Dieu, on est attaché à lui. Maintenant, il dit Otham, vous, la haine, eux, éloignez-vous. Et quand ils s'éloignent, il leur dit Prouvez-vous, connectez-vous physiquement Et maintenant, vous allez remplir la terre. De quoi ? Du même processus. Qu'est-ce qui se passe avec les parents et les enfants ? Le père et la mère sont unis. Viens un enfant au monde. Cet enfant-là, il sort d'eux. Il ne reste pas dans la maman 26 ans et il sort à 26 ans son mari. Non ? Il sort. Et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait ? Tout doucement, il se détache, il se détache. C'est un processus normal. Après, il va trouver sa femme ou la femme va trouver son mari et ils vont encore une fois être un. Donc, j'ai un et un qui sont unis. Maintenant, ils ont créé des enfants, de l'argent, tout ce que vous voulez, qui se détachent, se réunissent, qui vont créer quelque chose qui va se détacher et va se réunir. Vous savez ce que ça fait ? Ça fait comme la chaîne de homosomes. Unis, détachés, unis, détachés, unis, détachés, unis, détachés. Et c'est comme sinus et cosinus. Toutes les règles de physique qui montrent c'est quoi les vagues d'énergie, les fréquences, tous vont comme ça. Ça va en haut et en bas. Mais il faut savoir que quand j'ai créé une énergie positive, invisiblement, il y a une énergie négative qui se crée. Donc tout est en miroir. Et c'est quoi la lettre du miroir ? Le Aleph. Le Aleph, c'est la lettre du miroir parfait. Pourquoi ? J'ai un you d'en haut, j'ai le miroir, un you d'en bas. Il n'y a pas encore une lettre qui est composée un you d'en haut, un miroir, un you d'en bas. C'est juste le Aleph. Parce que le Aleph, c'est le début de tout et la fin de tout qui se manifeste dans ce monde. Ça veut dire que lui, sa lumière céleste, il a fait passer par un horizon. On a étudié ça, vous vous rappelez dans les cours précédents des horizons, des lumières. Et après, sa lumière a percé l'horizon et maintenant elle s'est manifestée. Et notre rôle sur tout Hanukkah, qu'est-ce qu'on fait ? On dit oui, on est dans le monde qui se sépare, mais notre conscience veut s'unir. Donc quand on allume la bougie, on déclare à Dieu, nous on veut remettre la lumière vers l'eau. Et c'est pour ça que les Maccabines, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Maccabines, ils ont dû se battre contre qui ? Pas contre les Grecs. Le problème n'était pas les Grecs. Le problème était ceux qui sont devenus Grecs. Ça s'appelle les Mithiavenim. Ce sont des Juifs qui ont dit je change ma croyance, ma religion en religion grecque. Mais la religion grecque est quoi ? Dénire Dieu. La religion juive c'est quoi ? Dieu existe partout chez nous. Donc il y avait une grande différence entre eux. Malgré que cela c'est des sages et cela c'est des sages. Malgré qu'ils soient arrivés aux mêmes conclusions. Sauf une différence. Chez moi, Dieu est présent dans tout, tout, tout tout ce qui existe. Et chez eux, Dieu n'existe pas pas dans leur vie du quotidien de chaque instant et tout ça. C'est les mêmes. C'est quoi ? C'est le miroir. C'est le miroir. Une partie est dans le côté illuminé du miroir et une partie est dans le côté obscur du miroir. Très simple. Comme Noé, l'arche de Noé et le monde. Dans l'arche de Noé quelques personnes qui ont compris que le monde va passer un déluge et le déluge est venu. Il a effacé le monde et ils sont restés. Eux, ils ont compris que la lumière est verticale. Les autres ont voulu profiter le maximum de la lumière horizontale. Ils ont profité. Ils ont fait des choses insensées avant qu'il y ait le déluge. Dieu a dit je ne peux plus supporter comme ça le monde. Donc, ils ont vraiment exagéré. Mais à la fin, ils ont été effacés. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les sagesses vont rayonner sur le monde. Vont rayonner sur le monde. Rayonner? Rayonner. Vont rayonner sur le monde. Tous les peuples. Rayonner. 72, 70 nations vont rayonner une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Tous, 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 tous. Jusqu'à la fin qu'on va voir qu'il y a une nation qui reste. Il y a une nation qui passe de génération à génération à génération à génération à la même chose. Et on se pose la question comment ils arrivent à rester eux. Ceux qui ne sont pas devenus comme les Grecs, après il y en a qui sont devenus comme les Égyptiens, il y en a qui sont devenus comme les Romains. On a toutes les générations des Juifs qui se transforment. qui s'approprient la religion de la génération. Vous savez que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était bien avant les Grecs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis combien ? On dit ou 20%, un cinquième, ou 5%. Ça veut dire que 95% du peuple ne voulait pas sortir. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On est content de vivre là avec les Égyptiens. Malgré qu'ils étaient esclaves, malgré qu'ils ont tué leurs enfants, malgré qu'ils ont été moins qu'un être, ils étaient contents. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont appropriés les règles de la religion égyptienne. Ils ont accepté. Donc quand on leur a dit non, vous appartenez à Abraham, Metsra, Kéakor, vous devez te quitter, ils n'ont pas voulu quitter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont restés là-bas. Qui est continué ? Qui a continué ? Ceux qu'ils ont dit, nous, on continue nos ancêtres. Après, ils ont rencontré ici tous les peuples qui étaient là et avaient tout ou n'importe quoi. et après, le peuple a dit, on commence à se disperser, on n'a plus de règles, on n'a plus rien du tout. On veut un roi. On veut un roi. Il n'y a pas de problème. À Kadosh Baruch, il a parlé avec les prêtres, Samuel, il lui a dit, tu vas aller chercher un roi. Le premier était Shaul, comment on dit en français ? Shaul ? Shaul ? Shaul ? Shaul ? Shaul ? Et après, Shaul qui était ? David Améler. David Améler. Tous les psaumes qu'on dit de tout. Après, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu des rois qui ont fait, qui ont pas fait, qui ont fait, qui ont pas fait, qui ont fait. Les Romains sont venus. Il y en a beaucoup qui confusent entre les Romains et les Grecs. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas le même comportement. Et combien de nos frères sont devenus Romains ? Parce qu'on voit dans le Talmud qu'il y a énormément de sages du Talmud qui sont partis devenir des Romains à Rome. Ils sont devenus juges. Parce qu'on les a, on les a, on les a obligés de transportés. de même. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient éblouis par la grandeur de Rome, par la force de Rome, par tout ce qui s'est passé là-bas. Et comme les Romains ils leur ont dit venez, soyez comme nous, on va vous donner des rôles importants. il y en a un qui s'en ont fait. À la fin, il y a la nature de l'être humain et il y a la croyance de l'être humain. La nature fait que même si tu es un grand sage, tu peux être attiré par quelque chose d'autre. Mais il est écrit dans la Torah, dans le Samuel, il est écrit qui, Dieu ne quittera jamais ses enfants. C'est qui ces enfants ? C'est tous ceux, écoutez-moi bien, tous ceux qui sont venus dans ce monde qui est le monde de séparation et un jour sont rentrés dans la conscience que Dieu est l'union. Il n'y a pas seulement des juifs qui sont comme ça. Il y a aussi des non-juifs. Les enfants de Dieu qui ne sont pas les esclaves de Dieu, les enfants sont ceux qui sont venus dans ce monde de séparation mais à la fin, ils ont compris que la matière rayonne. Il y a des rayons de soleil qui sortent de la matière. Ils vont où ? On va allumer les bougies. La flamme, elle va aller où ? Elle va aller en bas ? Elle monte en haut. Donc eux-mêmes, ils ont compris dans toutes les religions il y a des gens comme ça qui comprennent qu'il y a le céleste à l'infini. Ils comprennent ça. Eux, ça s'appelle chasside au mentor là. Les non-juifs qui sont justes et il y a des juifs qui sont justes. Mais comme on a des juifs qui deviennent comme d'autres malgré qu'ils restent d'identité des juifs, il n'y a rien à faire. Eux, ils font ça. D'accord ? Eux, ils se séparent de la vision illuminée. Et il y a des non-juifs qui sont aussi séparés de la vision illuminée. Ils sont dans l'idolâtre, ils sont dans plein de choses. Mais il y en a aussi, je répète encore une fois, non-juifs et juifs qui sont dans la lumière droite. ça s'appelle la lumière or et achat et la lumière horizontale. Les lumières qui se dispersent dans la matière, toutes sortes de matières, toutes sortes de boissons, toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. Et comme ici, on a l'élément de prouveau, on a l'élément de l'intimité. Une chose, je vais dire, parce que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de cours en français d'intimité que j'explique, mais une chose est très importante de comprendre, c'est que quand il leur dit « at'aime, la aime, vous, eux », il dit « séparés ». Et après, il leur parle « prou ou vous ». Il leur parle les deux en une langue. Sinon, il aurait dû dire « at'av'i ». « O ve'i ». « At'av'at ». Non, il leur a dit « prou ou vous ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en effet, Zohar HaKadosh nous explique que nous avons la permission et l'accès par le blackt intime de redevenir l'âme du début. Et c'est la femme qui est capable de monter au-delà du Vab, dépasser le Vab et emmener l'homme et la femme dans le ioud céleste. Et ça, ça fait le lien entre nous terrestres et le monde céleste. Mais il y en a que non. Il y a un Vab qui sépare un horizon et ils disent « on ne peut pas dépasser l'horizon ». Impossible, comment on va dépasser les roses ? mon Rav m'a raconté qu'au Yémen, il y a des villes, des petits villages comme ça et il y a des... c'est comme un peu en Chine, il y a des montagnes qui contournent le village. Et pour passer d'un village à un autre, tu es obligé de dormir dans la montagne. Et il disait que dans la montagne, on a peur de dormir parce que peut-être il y a des voleurs, il y a des entités, il y a des trucs... Alors, les gens avaient peur. Alors, qui étaient les seuls qui pouvaient passer d'un village à l'autre ? C'est ceux qui savaient ne pas être attrapés par les entités. C'est ceux qui n'avaient pas peur. C'est la même chose avec l'horizon. C'est vrai qu'on est dans ce monde-là de lumière dispersée, mais on ne doit pas avoir peur d'être une lumière unie. Les gens, ils ont peur de faire un accord de paix. Pourquoi tu as peur ? Tu n'as pas peur. Non, mais qu'est-ce qui va se passer si... Si, il y aura encore une fois un problème. Tu fais encore une fois une guerre. Quelle est la peur ? Non, ce n'est pas possible. On reste comme ça. Comme c'est, on reste. Oui, mais les guerres en tension de guerre comme l'Amérique et la Russie et le Nord du Corée, le Sud du Corée, toutes ces tensions-là, ça ne fait pas du bien. Ça crée des séparations, ça crée des morts pour rien du tout. Et à la fin, ils font des paix. Alors, pourquoi tous les morts ? Alors, pourquoi tous les morts ? À quoi ça sert ? C'est rien du tout. Dieu nous dit, vous voulez être dans le verset, et c'est le verset 28, quoi ? Dans le verset de la force, quoi ? C'est deux fois yad. Deux fois, 14. Et 14, c'est la main. Donc, main dans la main. Oh là là, Alexander, moi, je ne me trompe pas. Léna, Léna. Après, je m'en mets. Léna, Léna. Comme ça, au milieu du cours, les surprises. Ah, c'est ce qui veut Alexander. Surprise. Ils adorent les surprises, les Français. Donnez-leur des surprises, ils sont heureux. Mais dis donc, hein ? Qui veut faire un régime ? Donc, on a, dans ce verset, qui est le verset de la force, Kohaq, on a, c'est le reste de la gauche, ça s'ouvre, esra me chmone. Chmone pa'amim vav, 8 fois la lettre vav, V, 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 et 8 fois la lettre alef. Donc, on a la hanoukiah. On a le vav en bas, et on a le alef en haut. Quand on fait le cours, et comment on sait, vous savez qu'il y a, dans le Talmud, ils disent, comment on sait que la Torah qu'on enseigne, ou qu'on étudie la Torah juste, il dit que tout ce qu'on va enseigner, tout ce qu'on va enseigner, va s'enchaîner. Vous savez, quand on étudie la Torah, le matin, on étudie, deux heures, le Talmud, après on étudie, l'alakha, après on étudie, le moussard, après on étudie, je ne sais pas quoi. Si, ça s'enchaîne tout, ça veut dire que c'est une Torah juste. Et là, à Bauch HaShem, on a la chance qu'on continue, Bereshi, tout doucement, regarde, ça fait un an, et quelques mois déjà, on est seulement dans Perik Aleph, Pasuk Kafret. Tout doucement, tout doucement, et ça donne la vraie valeur du début. Et on voit que tout est inclus dedans, même Hanoukka, Ramouz, Vav, c'est la bougie, Aleph, c'est la flamme. 8 Vav, 8 flammes. Perik Aleph, Pasuk Kafret. Va'e, Va'e, Chotam Elohim, Va'e, Ma'e, Ma'e, Pro, c'est le Pasuk d'Abrakha. Mais c'est quoi l'Abrakha encore ? j'explique, l'Abrakha, c'est quand l'être humain comprend, comprend, la valeur de l'union. Quand est-ce qu'on a une bénédiction dans la vie ? Quand on comprend la valeur de l'union, et on se sépare des séparations. Vous savez, les gens à un certain âge, ils se fâchent avec lui, ils se fâchent avec lui. Mais à un certain âge, on se dit, qu'est-ce que je vais me fâcher avec le monde entier ? Où je vais ? D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à faire la paix. Il fait la paix avec lui, il fait la paix avec lui. Pourquoi c'est comme ça à un certain âge ? Parce qu'on comprend que la force de la séparation n'est pas une force. La vraie force, c'est la force de l'union. Et comment on rentre dans l'union la plus totale, vous savez ? B2.0 Point 0. Est-ce qu'il y a un âge particulier ? Non, chacun a son âge de maturité. Et c'est quoi le point 0 ? La lettre Aleph. Pourquoi ? Le Aleph, c'est la première lettre du mot FS. Zéro. La première lettre. Donc, tout le FS, il est dans la lettre Aleph. Et où il se situe dans la lettre Aleph ? Comme je vous ai dit qu'il y a l'horizon, le youd est en haut et le youd en bas. Donc, c'est obligatoire qu'il y ait un point que le youd en haut passe par l'horizon pour se remanifester en bas. J'ai fait un essai. Il y a quelques années, j'ai re-essayé cette année. J'ai réussi un peu, mais pas comme j'ai fait avant. J'ai fait un essai, j'ai pris une bougie. J'ai allumé une bougie seule. Vous savez qu'autour de la bougie, il y a une sphère qui se fait. Un halo. Un halo. Un halo. Mais c'est comme une sphère. Et la limite de la sphère est rouge. Vous connaissez ? Oui. Et après, d'après les livres de Kabbalah, si je perce la sphère avec un tuyau, la sphère se multiplie. Donc j'ai pris un tuyau avec une pince et j'ai fait rentrer le tuyau dans la sphère comme ça, tout doucement. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que la sphère se remanifeste en haut de là du tuyau. Donc le tuyau, c'est point zéro. Si la sphère, comme ça, elle ne s'est pas redoublée. Mais si j'ai mis le tuyau, elle se multiplie. C'est-à-dire que la flamme, elle est sortie en haut du tuyau ? Non, ce n'est pas la flamme. C'est le halo. La lumière, le halo, c'est reproduit au-delà. C'est magnifique. À voir, et quand on voit ça, ça fait quelque chose dans le cœur parce que ça explique beaucoup, beaucoup de termes de Kabbalah. Donc, on voit que dans ce verset de force et d'union et qui nous donne toute l'abondance sur terre, les poissons, la volaille, les animaux et tout ce qui est qui sort de la terre. Toutes les minéraux, tous les végétaux, tout. Comment vous allez être les rois de tout ça et profiter de tout ça seulement si vous êtes pour vous, si vous êtes en union ? Être en union, c'est être dans le bitou. On ne peut pas être en union quand il y a l'orgueil dans le couple. Quand il y a l'orgueil, c'est séparation. Lui, il a l'orgueil ou elle, il a l'orgueil ou les deux, ils ont l'orgueil. Ce n'est pas une union. L'union, c'est bitou. Et c'est quoi le bitou ? C'est un union. Moi, je fais ce qui est bien pour toi. Et quand les gens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, je vais faire ce qui est bien pour lui ou pour elle, il va me monter sur la tête, il va me monter sur la tête. Pensez un peu plus loin. Pas le premier mois que je suis comme ça, le deuxième, le troisième. Combien de temps une personne peut t'exploiter ? Après, la personne même se sent gênée. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va commencer à faire ce qui est bien pour toi. Et on a un couple qu'au lieu que chacun fait ce qui est bien pour lui qui sépare, mais n'oubliez pas que moi, je me suis rempli le verre et elle se remplit le verre. Chacun de soi-même. Donc, on ne les sépare rien au lit. Mais quand moi, je fais ce qu'elle, elle veut et elle, elle fait ce que moi, je veux, si vous regardez, les verres, ils vont être pleins aussi. Puisque moi, je remplis son verre, elle remplit mon verre. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Il y a... Une union. Ce n'est pas l'union. C'est deux verres. Deux verres renversés, pleins, sauf qu'ils se sont croisés. Et comme ils se sont croisés, il y a... Il y a un alef. C'est un alef. Et dans le alef, il y a le point d'union. Et puis, c'est pour ça que ce verset-là, qui est le verset de l'abondance, du koar, de le braha, dans ce verset-là, il y a tous les secrets de l'union. Pour profiter du monde entier. Même si, moi, j'ai mon verre plein. Elle a son verre plein. Mais elle s'est remplie toute seule, le verre. Et moi, je me suis rempli tout seul le verre. On ne profite pas du verre. Mais si quelqu'un m'a rempli mon verre, et moi, j'ai rempli à quelqu'un d'autre du verre, on est content, comme un cadeau. Pourquoi les gens sont contents d'un cadeau? Tu peux acheter tout seul. Va au magasin, achète. C'est la signification de quelqu'un qui m'a donné. Et comme il m'a donné, il y a eu l'échange. Comme il y a eu l'échange, il y a le alef. Et le alef, c'est ce qu'on a ici. 8 fois barres, 8 fois alef. Que Dieu nous bénisse tous. On est toujours cette sagesse de alef et de vav. Et qu'on puisse vraiment profiter de la bracha. Je pense que ce passout, on va en parler encore une fois, moi, parce qu'il est... sauf qu'aujourd'hui, je voulais voir comment il y a Chanukah dans le Passouk. Alors avec l'aide de Dieu, on va bénir les bougies. D'accord? Il me faut encore une bougie. Encore une bougie. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Encore une bougie. Pour un moment. Alors, tu vois, j'ai trouvé la petite toque. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. J'ai perdu ma toque. Voilà, c'est un paquet de blagues. Quelle est la blague? Ils sont toutes allumées. Non, c'est un paquet de blagues. Piégées. Ils adorent les blagues, les Français. Ils adorent. Juste donne-leur faire des blagues. Ça va toi? Toi qui m'as fait la blague? Voilà. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. Chalande. Nous, on allume. On allume premièrement le chamash. Pourquoi on allume le chamash premier? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter de ces lumières-là. Alors, on allume le chamash. Et si on profite de la lumière, c'est la lumière du chamash. Et après, on allume tout à l'heure. on allume avec le chamash, c'est la lumière du chamash. S'il y'all. On se remélit, c'est la lumière du chamash. Le chamash. N'esil n'ont. Sous-titrage Société Radio-Canada Le roi, 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 Et nous l'avons à décrire Le roi, le roi. Amen. Baruch, Atah, Adoinai, Eloheinu, Melech HaOlam, Shiasa, Nisim, Lavoisinu, Bayamimahem, Baazman, Azze. Anerot allalu, She'ano, Madlikim. Anerot allalu, She'ano, Madlikim, Ma'ala, Nisim, Ba'ala, Givuot, Ba'ala, 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 Nisim, Ba'ala, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501